Début mars dernier, l'équipe des ripostes a détecté un tout premier cas positif à Covid-19 dans la capitale, ville-promise de Kinshasa. Dès lors, les activités académiques tant scolaires ont été suspendues sur l'étendue de la RDCongo, une des mesures préventives pour lutter contre cette pandémie meurtrière. Comment les étudiants en pétrole, gaz et énergie réluvénable de différentes universités et instituts de la capitale traversent-ils cette période difficile ? Déborah Luzolo fait les points. Je suis Luzolo Luzolo, résidente à l'Institut de contrôle et de gaz et région aussi, à l'église d'Amoire. Je suis intervignante, je fais l'économie et je suis intervignée. Madame Déborah, comment traverses-tu cette période difficile ? Déjà normalement, nous avons un programme différent à celui du terrain normal. Pendant que les autres commencent la nuit académique, donc le mois d'octobre jusqu'en juillet, le nôtre est un peu difficile. Et pendant cette période, nous sommes vraiment en difficulté. Nous sommes vraiment en difficulté. Je suis en la balle, je suis en fédère, je suis en fédère, je suis en fédère aussi. Je suis à Kinshasa, c'est pour les étudiants. Je vis très loin de mes parents. Normalement, j'ai l'habitude de faire des petits chambres. Je combine et les petits chambres et les cours. Et pendant cette période, je suis bloquée. Je suis bloquée et je ne sais pas comment je suis fait faire. Parce que nous savons très bien que la vie des étudiants n'est pas facile. Nous avons à faire des débourses par-ci, par-là. Et je ne peux pas être là à Pélic, à Pélic, à Pélic. Et je suis... J'ai déjà grandi. J'ai déjà cet âge-là de voler de mes propres chambres. Voilà pourquoi je fais mon petit genre. Mon nom s'est perdu. On est là sur le nom. Voilà pourquoi elle est très difficile. À tous les temps de Rénotte. Je le fais très souvent. Et je joue un autre rôle, celui d'être aménagère. Préparer à manger, entretenir la maison, sont définis ses activités quotidiennes. J'ai certains de mes collègues qui ne vont même pas les méditations. Ils se disent, est-ce qu'elles peuvent répondre ? Est-ce qu'on va arrêter ? Nous allons nous promener. C'est déjà une question auxquelles les autorités ne savent pas répondre. Mais selon les dernières informations, j'ai eu à suivre le ministre de Réussi, qui nous a certainement rassurés, qui ne peut pas répondre. De façon successive, en fait, nous allons d'abord commencer par les provinces qui ont été moins touchées par la Covid-19. Et puis, nous autres, et qu'il fait ça, j'espère que c'est une réalité que nous serons la dernière province. Et là, nous serons vraiment en retard par rapport aux autres. Voilà pourquoi je demanderai à nos autorités, j'ai l'air primes-mêmes, de pouvoir organiser ces cours mondiales, pour que nous soyons au même fil que nous autres, en fait. C'est un conseil. On est primes, nous sommes primes. Et je demanderai à nos autorités, comme nous le font dans nos institutions universitaires et autres, les gens ont le groupe, on dit, et nous autres, par WhatsApp, si c'est difficile, j'ai des mots à nos autorités de faire ceci par exemple, parce que c'est de la même façon, que nous puissions avoir des cours mondiales. Si c'est l'Assemblée d'Ossi, on peut même organiser des cours sur WhatsApp, créer un groupe, pour ces derniers temps, la majorité ont des téléphones dans le communisme. Et même si tu n'en as pas, tu peux avoir un ami qui aura certainement ce genre de téléphones, qui pourra t'aider à suivre avec nous. En tout cas, nous devons les faire parce que... Mes chers amis, ne baissons pas les bras, bossons, étudiants, surtout pour nous les finalistes. Ne vous dites pas que c'est une période où il faut jouer. comme il dit un proverbe, quand les chats ne parlent pas de souveraineté. Nous ne pouvons pas danser, nous ne pouvons pas danser, on doit être là, se battre, ne défendre pas de bras. Pour nos co-directeurs, nos directeurs travaillants, nous allons certainement finir cette année, nous allons obtenir nos diplômes, et pour nous autres, vous allez certainement passer de place. Pour clore complètement, un mot par rapport à cette émission, il faut qu'il soit écarté. Merci beaucoup, il faut qu'il soit écarté. Merci à l'ingénieur Dédito, qui nous a donné l'opportunité, l'occasion de nous voir passer ses messages, à nos autorités, et à nos amis aussi. Merci. Je vous en prie beaucoup. Voulez-vous réagir ? Contactez notre rédaction au plus de 143-82-03-49-725. Ocus, hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.